Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble encore un magnifique poisson de la mer du Nord qui est un peu plus connu, c'est la pli. Alors ici vous avez vu, j'ai des filets de pli très très fins. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai choisi cette taille parce que c'est important pour notre recette. Et on va préparer ça avec du curry thai. Allez c'est parti. Alors la patate douce est intéressante parce que, comme son nom l'indique, elle est légèrement sucrée, mais surtout elle a une cuisson qui est beaucoup plus rapide aussi que la pomme de terre normale. J'ai mis ma mandoline avec la petite lame qui va me permettre de découper les sortes de tagliatelle. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est assez fin, ça va avoir une cuisson très rapide. Alors un sautoir ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de démarrer avec de l'huile d'olive ? Puisqu'on va utiliser du curry thai. Alors le curry thai c'est une pâte. Vous voyez celle-ci, elle est verte, on en a du rouge aussi qui est un petit peu plus puissant. Donc là mon huile est chaude. Je vais prendre deux belles cuillères. Et là je vais venir faire frire ma petite pâte. On prend notre lait de coco et on vient verser le lait de coco. Maintenant on va pouvoir mélanger le lait de coco avec la pâte de curry. On va gentiment le porter à ébullition. On a déjà les premières bulles. Je vais rajouter mes patates douces. Et une fois qu'on a mis le sel, on vient mélanger un petit peu d'huile d'olive dans le fond du plat. Et là on vient répartir nos filets de plis. On verse l'entièreté de la préparation dessus. Et croyez-moi là, la cuisson commence déjà pour le poisson. Donc j'enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Nous sommes aujourd'hui à Dehaan Wenduin, la même où séjourna Albert Einstein durant six mois de sa vie. Le phare Wosselslar, dont le point de vue a été réimaginé par l'artiste Guillaume Bale, est une attraction dans laquelle on peut monter. On peut même en faire le tour. Vu du tram, Dehaan est également un lieu architectural remarquable avec son quartier des concessions. Les nombreux restaurants de poissons vous laisseront un souvenir inoubliable des pêcheurs qui les approvisionnent quotidiennement. Pour découvrir Dehaan, rendez-vous dans chacun des quatre arrêts de tram à l'occasion de l'exposition des lieux époustouflants sur la côte belge. Vous voyez, ce n'est pas gratiné. Et on termine dessus simplement avec juste les petites herbes de coriandre comme ça. Donc nous, on attend vos idées avec de l'appli, bien sûr, de la mer du Nord. Et tout ça en nous rejoignant sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur, bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation.